Si je ne parle pas assez fort, surtout vous me prévenez, vous me faites des signes. Il y a des fois où on est dans le flux et puis on parle de moins en moins fort, on ne s'en rend pas compte. Je voulais vous présenter aujourd'hui, déjà moi dans un premier temps, je suis Florent Tétard. Je suis cofondateur de l'entreprise PMB Service. A l'origine, je suis ingénieur en électronique, mais j'avoue que je n'en ai pas trop jamais fait. Je suis passé très rapidement à l'informatique et j'ai commencé ma vie professionnelle dans une boîte à l'époque qui participait à la nouvelle économie. Vous savez, une agence de com' en web, tout simplement. J'ai appris sur le tas. Au début, des technos de PHP, c'est horrible quand je regarde, puisque j'ai programmé en PHP 2.0. C'était la toute nouvelle version après la 1.1, quelque chose. Ça ne me rajeunit pas. L'entreprise PMB Service, le but, c'est de vous présenter un modèle économique autour d'un logiciel libre qui a pour deux objectifs. C'est premièrement pérenniser le logiciel. C'est-à-dire qu'on a souvent cette question dans le logiciel libre qui est, c'est bien gentil, qui le développe et comment on est sûr qu'il va perdurer ? Si on l'utilise, qu'est-ce qu'il va devenir ? Et puis ensuite, évidemment, ce n'est pas tout de le pérenniser, mais c'est aussi le développer le plus possible pour répondre aux besoins des bibliothèques. Vous allez voir en quoi consiste le logiciel. Voilà, et c'est un retour d'expérience parce que vous allez voir que ce n'est pas forcément évident. Bon, ça fonctionne. Je vous laisse découvrir les contraintes. Ça peut donner des idées à certains. Alors, qu'est-ce que PMB Service ? Une entreprise d'abord. On est une SAS au capital de 103 000 euros. Et on est l'éditeur du logiciel PMB, qui est un logiciel libre, intégralement libre. Il n'y a pas de version pro ou business ou je ne sais quoi. Qui est un projiciel de gestion de bibliothèque et de centre de documentation. Donc, gestion de bibliothèque, pas logiciel, mais bien une bibliothèque publique avec des livres ou des documents numériques. Maintenant, bien sûr, on va gérer, évidemment, le recensement de tous les documents. Et puis, s'il y a encore des documents physiques, le prêt, la réservation, éventuellement la connexion des bases de données externes, d'articles scientifiques, etc. Voilà. Donc, on est implémenté dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de structures. Donc, soit des bibliothèques publiques qui sont des bibliothèques municipales. Et ça peut être aussi, dans la plupart des cas, des centres de documentation. Donc, typiquement, dans les universités, on a beaucoup de labos de recherche. Alors, pas les BU, parce qu'on n'est pas taillé pour. Voilà, le logiciel n'est pas suffisant pour ça. Mais voilà, ça peut être aussi des centres de docs juridiques dans des services de contentieux chez Orange. Enfin, vous voyez, il y en a partout. Des associations sur le sel de Guérande ou les pommes de terre. Enfin, il y a vraiment de toutes sortes. Et en parallèle, nous sommes une société de services en logiciel libre. Donc, autrement dit, évidemment, spécialisée dans le logiciel PMB. Puisque le logiciel est à l'origine de l'entreprise. Voilà. Quelques chiffres clés sur l'entreprise pour vous donner un ordre d'idée où on se situe. Donc, 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, c'est pas mal. Pour moi, c'est pas mal. 43 salariés et on existe depuis 19 ans. Et puis, je vous mets quelques petits chiffres parce qu'il y en a qui doutent que c'est possible. Mais on peut passer une entreprise intégralement sous Linux. Ça marche. Donc, 40 postes de travail sous Linux. 3 sous Windows. Pourquoi sous Windows ? Parce que j'ai des graphistes. Et bon, je vous en parlerai plus tard. Et j'ai aussi une commerciale qui reçoit des appels d'offres dans des formats Microsoft. Et sinon, des fois, on rate des pages, tout simplement. Donc, on n'a pas le choix. Ou déposer un appel d'offres aussi. La signature se fait souvent sous Windows. Voilà. Alors, la genèse un petit peu de l'entreprise. Je vous ai mis le mythe du garage parce qu'elle n'est pas née dans un garage. Donc, voilà. Je crois que même ma chargée de com, elle pense qu'on est née dans un garage. Mais je lui ai dit, mais non, ce n'est pas vrai. En fait, c'est... Voilà. En 2002, un bibliothécaire qui s'appelait François Lemarchand a créé un logiciel de gestion de bibliothèque. Alors, embryonnaire, en PHP, MySQL, dans les technos classiques web aujourd'hui. Avec une idée toute simple, c'est de se dire qu'il voulait simplifier un logiciel plus simple que les logiciels existants. Plus adapté à une petite bibliothèque ou une bibliothèque moyenne. Donc, voilà. Il a publié ça sur Internet, sous licence GPL. Voilà. Tout simplement. Et puis, en parallèle, Eric Robert qui est au stand là dehors. Et moi, on s'est installé dans un village qui s'appelle Buaille-en-Touraine. Alors, c'est Buaille, ce n'est pas Buaille. Voilà. Qui fait 300 habitants. Et il s'est trouvé qu'au moment où s'est installé dans le village, le village avait un projet d'ouvrir une bibliothèque de village. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y avait une bibliothèque pour l'école primaire. Et que pour financer la rénovation du préau, s'il faisait une bibliothèque publique, ça permettait d'avoir des financements du département. Tout simplement. D'où ce projet. Et comme on venait d'arriver dans le village, on s'est dit, on peut aller voir, essayer de voir si on peut participer. Tout simplement à ce projet. Pour s'intégrer. Alors, ça a marché puisque, compte tenu qu'on bossait tous les deux dans l'informatique, on s'est proposé de regarder ce qui existait comme logiciel. Est-ce qu'on pouvait trouver des choses en libre, sachant qu'on est des militants assez convaincus, je vais dire. Voilà. J'ai envie de dire, dans mon environnement de travail, il m'appelle le djihadiste du libre. Bon, maintenant, c'est wokiste aussi. Bon, en fait, moi, je suis juste militant, en fait. Voilà. Je n'impose rien à personne. Et il existait cet embryon de logiciel. Et puis, on s'est mis à travailler dessus, simplement. Donc, faire du co-développement en ligne. À l'époque, sur SourceForge, je ne sais pas si ça parle à certains. Il y a peut-être encore des traces dans la plateforme actuelle. Avec une mailing list et un canal IRC. Tout simplement. Et le but était de faire une première version qui pouvait marcher pour cette petite bibliothèque. Avec notamment une problématique importante, qui était l'import-export de données. Puisque vous savez que ces petites bibliothèques-là sont alimentées par des bibliothèques départementales. Qui permettent de fournir des livres. Parce qu'évidemment, la commune n'a pas forcément les moyens de se payer 5000 livres d'un coup. Donc, il y a un service public pour ça au niveau départemental. Et ils fournissent les livres et un fichier à importer dans un format assez bizarre. qui date des années 60. Et évidemment, un logiciel. Pourquoi ? Parce que, vous allez me dire, pour une petite bibliothèque comme ça, ce n'est pas nécessaire. Mais surtout, la BDP exige en retour des statistiques assez précises. Pour développer la lecture publique sur les territoires ruraux. D'où l'imposition d'un logiciel. Sinon, pas de subvention. Et ça a donné, en 2003, une première version de PMB. Adaptée pour une petite bibliothèque. Et en fait, on a été contacté tout de suite, dès qu'il a été en ligne. Version V1. Par le Maroc. Le centre national de la pédagogie, je crois. Pour déployer le logiciel dans toutes les écoles primaires. Et, du coup, mise en route à la bibliothèque de Buelles-en-Touraine. Et puis, très très vite, en fait, on a eu des appels de gens qui l'ont téléchargé. Et qui ont voulu l'utiliser dans des centres de documentation, notamment. Et dans quelques bibliothèques. Et donc, en 2004, pour répondre à la demande de formation, essentiellement au départ, on a créé l'entreprise. On a créé ça avec un troisième associé, qui s'appelle Gauthier Michelin. Qui n'est plus associé actuellement, depuis qu'il a quitté l'entreprise. Et qui lui était dans un centre permanent d'initiatives sur l'environnement. Et il avait un petit centre de doc à gérer. Donc, voilà. Il a contribué aussi au développement. Et tout de suite, beaucoup de téléchargements. Donc, c'était assez inattendu. 2004, les premiers clients. Alors, deux clients importants. La DLL 36, qui est la bibliothèque départementale, en fait, d'Indre-et-Loire. Là où on était. Qui a vu que ça fonctionnait dans le village. Et qui s'est dit, comme je finance, je subventionne des logiciels. Je peux peut-être m'arranger avec eux. Pour faire moins cher que ce que je finance d'habitude. Donc, il nous a demandé une version sur mesure. Pour faire des économies. Et dire, je subventionne une bibliothèque à hauteur de 1500 euros. Donc, c'est le prix qu'il nous a demandé. Pour installer dans une petite bibliothèque. Et si une bibliothèque choisit un autre logiciel. Elle paye la différence. Voilà. Avec un ordi compris. Donc, c'est chaud. Et puis, adoption par le centre national du livre. Donc, ça, c'est pas mal. Parce que dans le métier, des bibliothèques, c'est quand même une référence. Bon, voilà. Eux, c'est pareil. Ils avaient un logiciel très cher. Et pour ce qu'ils en faisaient, finalement, ça leur suffisait. 2005. Première embauche d'un développeur. Et trois lignes téléphoniques. Puisque, une, ça ne suffisait plus. Puisque je passais mon temps à rappeler les gens. Vous savez, avec le signal d'appel. Donc, une pour le téléphone. Une pour l'internet en 56K. Puisqu'en campagne, on n'avait pas la DSL encore. Voilà. Et l'assistance téléphonique. Et puis, en 2006, des locaux professionnels. Donc, jusqu'en 2005, on était chez moi. Dans un bureau. Et quand on a commencé à être cinq salariés, on a colonisé le salon. La salle à manger, pardon. Et là, j'ai dit, bon, stop, il faut qu'on trouve des locaux. Parce que sinon, on n'a plus de vie personnelle. Donc, on s'est installé à Château-du-Loire. Qui est juste à côté. Alors, j'ai mis dans le Loire-Vallée. Parce que vous savez que, côté Touraine, on est dans la vallée de la Loire. Et là, on est dans la vallée du Loire. Donc, c'est un des affluents de la Loire. Et une deuxième embauche pour l'assistance téléphonique. Sachant qu'on avait une première embauche. Comme pour un développeur. Parce que moi, j'avais plus le temps de développer. A force de répondre au téléphone. Tout simplement. Alors, pour vous donner rapidement une idée de la croissance. Parce que ce n'est pas tant l'objet de la conférence. Mais c'est bien de voir un peu comment ça s'est déroulé. Alors, j'ai mis cet addictif au début. Parce qu'au début, c'est génial. Ça marche. Donc, vous voyez, les trois premières années. Quatre salariés. Environ 100% de croissance par an. C'est mieux qu'en Chine. Et puis, les années qui suivent, on est passé. J'ai mis 7 salariés à peu près. 50% de croissance. Évidemment, plus chiffre d'affaires augmentent, plus c'est dur. De faire plus. Et puis, dans les années 2010, on est plutôt passé à 20% de croissance. 20 salariés. Bon, je vous assure que 20% de croissance, c'est déjà compliqué à gérer. Puisqu'il faut, évidemment, passer de 7 à 20 salariés, ça n'a l'air de rien. Mais il faut gérer, il faut réorganiser. Il faut... Enfin, voilà. Ça implique beaucoup, beaucoup de travail, de formation et autres. En 2015, on était de l'ordre de 10% de croissance et 30 salariés. Et puis, depuis, en fait, on a atteint notre palier. Alors, pourquoi un palier ? Il y a plusieurs raisons. Il y a eu les suites de la crise de 2008 qui ne s'est pas vue tout de suite, mais qui, néanmoins, contraint les budgets publics. Et nous, on travaille avec beaucoup de publics. Donc, forcément, ça a un impact. La crise Covid, évidemment. Et puis, entre-temps, on avait eu la grippe H1N1. Enfin, voilà. Tout ça fait que les élections présidentielles, très importantes pour nous, parce que les bibliothèques publiques, les communes n'engagent pas de budget, ne sachant pas quelle sera la politique culturelle du prochain président, tout simplement. Voilà. Et puis, une certaine... Alors, je ne vais pas dire saturation du marché, parce que des centres de docs, il y en a partout. Mais c'est surtout une concentration du marché. Et puis, des services informatiques qui sont plus maintenant sur la volonté de mettre en place des applications de knowledge management. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est, mais... Ou de moteurs de recherche unifiés, ou voilà, des choses comme ça. Et donc, ils ne voient pas forcément l'intérêt d'un logiciel de gestion documentaire, en soi. Donc, le marché ne s'agrandit plus vraiment. Et la concurrence se réduit. Et donc, forcément, j'ai envie de dire, on stagne. Voilà. Et puis, dernièrement, alors, cette année, en prévisionnel, 5% de croissance. Alors, on a plus de projets, effectivement, mais c'est aussi, surtout, l'inflation. Puisqu'on vend pas mal de prestations, de contrats, d'assistance, des choses qui sont récurrentes. Et ça, c'est revalorisé régulièrement, en fait, par un indice qui s'appelle l'indice Sintec et qui suit l'inflation. Donc, forcément, ça nous profite. Mais, je vous rassure, les salaires suivent aussi. Donc, voilà. C'est un peu un trompe-l'œil, on va dire. Pourquoi ça a bien marché au départ ? En fait, déjà, une rupture technologique très forte à l'époque. C'est moins évident aujourd'hui, évidemment. On est le premier logiciel en bibliothèque et centre de documentation qui est full web. Voilà. À l'époque, ça n'existait pas. Et puis, du coup, ça permettait aussi la publication du catalogue de la bibliothèque en ligne, immédiatement, sur un hébergement pas cher. Et voilà. Dans les logiciels existants, en fait, il pouvait y avoir un module web très spartiate, je vais dire, en gros, une barre de recherche et puis s'afficher des résultats. Et au-delà de 200 résultats, ça disait affiner votre recherche. Pardon. Et là, évidemment, nous, on arrive avec un truc où on déploie ça sur un serveur, un hébergement classique web. Et on peut tout de suite mettre son catalogue en ligne avec la réservation, la demande de prêt, etc. Directement. et pour, ben, en logiciel libre. Donc, effectivement, pas de cours supplémentaires. Le fait que ce soit librement téléchargeable, évidemment, ça, ça a beaucoup contribué parce que ça a été énormément expérimenté. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a capté en 6 ans 25% des projets de renouvellement et d'informatisation dans le secteur. Donc, on est rentré très fort. On n'a pas capté 25% du secteur parce qu'il y avait déjà des acteurs qui étaient là depuis très longtemps. Mais par contre, sur la conquête, on va dire, on est arrivé très, très fort. Ça a fait très mal. Donc, je vous le ferai un autre jour. Mais ça montre bien que l'arrivée d'un logiciel libre qui répond à un besoin fait vraiment changer le marché. Puisque nos concurrents ont dû baisser leurs tarifs, passer à un modèle de service. Enfin, ça a complètement mis un bazar pas possible dans le secteur. Ça remonnait bien jusque-là. Et autre raison du succès, l'ergonomie. Ça a été pensé par un bibliothécaire qui est vraiment un utilisateur et qui a vraiment réfléchi à une simplification de la saisie. Il faut savoir qu'en bibliothèque, on a 600 ans de normes qui s'accumulent avec des pratiques, avec des règles, des formats, des habitudes. Voilà. Et lui, il a pensé plutôt de se dire je vais faire un logiciel pour un bibliothécaire qui catalogue. Je vais essayer de faire un logiciel qui permet aux bibliothécaires de gagner le plus de temps possible pour mieux servir son utilisateur final, qui sont les lecteurs, en fait, qui viennent à la bibliothèque. Donc, ça a donné des fonctionnalités simples, voire simplistes pour certaines bibliothèques, mais très efficaces. Voilà. Je vous cite ce que m'a dit un jour un client. C'est comme une petite voiture toute équipée. Voilà. C'est sympa. Depuis, le logiciel a beaucoup évolué. Forcément. Et puis, autre chose aussi, c'est que c'était un logiciel pas trop, mais suffisamment normalisé pour professionnaliser les centres de doc. Parce qu'il faut savoir qu'en centre de doc, en général, on va mettre la secrétaire tu gères les 300 bouquins et tu te démerdes. En gros, c'est ça. Et ça, ça fait des formats de données qui sont des fichiers Excel, ni plus ni moins. Et puis, c'est des formats qui ne sont pas utilisables ensuite pour échanger des données, tout simplement. Et donc, notre logiciel permettait de normaliser sans être trop contraignant puisqu'il avait été pensé pour être plus simple. Voilà. Autre chose qui a permis un bon démarrage, l'aide de la DLL 37, donc la bibliothèque départementale, qui nous a promu dans les bibliothèques de son réseau en échange d'un tarif défiant toute concurrence. Donc, ça lui a permis de faire une forte économie sur les subventionnements. Et il se trouve que le directeur de la DLL 37, à l'époque, était aussi président de l'association des directeurs de bibliothèques départementales. Donc, il a parlé de son expérience et ça a fait connaître aussi notre logiciel, automatiquement. Donc, évidemment, là, on était au cœur des réseaux de bibliothécaires les plus influents, j'ai envie de dire, dans le métier. La concurrence aussi, très importante, c'est qu'on était sur un marché avec des concurrents très chers. Pourquoi ? Parce qu'historiquement, c'était réservé à des grosses bibliothèques. Donc, ça n'avait pas tellement bougé. Qui facturait de la licence plus du service, parce qu'effectivement, il faut de la formation, de l'installation, de la maintenance, et des logiciels très anciens aussi. Encore certains, je ne vais pas dire en fortran quand même, mais disons, sur des technos assez anciens, mais normalement efficaces. Mais par contre, pas du tout adapté à Internet. 15% de la licence en maintenance annuelle, ça, en fait, c'est aussi un modèle, vous savez, ça se pratiquait beaucoup avant. On mettait un pourcentage fixe du coût de la licence en maintenance. Donc, quel que soit, ce qu'on faisait en maintenance. Donc, on pouvait passer deux heures de maintenance par an, c'était quand même 15% des 100 000 euros du logiciel. Voilà, c'était comme ça. Donc, évidemment, sur un modèle comme le nôtre, où on fait payer le service qui est réellement consommé, ça aide à convaincre, évidemment, pour prendre notre logiciel. Et des logiciels concurrents inaccessibles pour beaucoup de petites bibliothèques, parce que beaucoup trop chères, simplement. Et c'est l'époque où beaucoup de centres de doc et de bibliothèques voulaient partager leur info en ligne et ne pouvaient pas le faire, du coup, puisque Internet commençait à bien prendre son essor. Voilà. Dernière raison du succès, c'est pour ceux qui veulent monter une boîte du même type, on était trois, et ça, ça change tout. Un commercial, un développeur, un formateur, ça permet de répartir la charge, tout simplement. Et ça, c'est hyper important, parce que tout seul, ça veut dire qu'on fait les ces trois là. Donc, si on forme, on ne développe pas. Si on fait du commercial, on ne développe pas non plus. Et quand même, le cœur de ce qu'on vend, c'est du service, mais autour d'un logiciel qui doit être fonctionnel. Évidemment, il y a toujours des nouveaux besoins, donc c'est important. Et dernière chose, fort intérêt des bibliothèques publiques pour le libre à cette époque, c'était à la mode. Donc, ça tombe bien. Et on a eu un développement très rapide d'une communauté importante d'utilisateurs en contact avec l'éditeur. L'éditeur étant nous. Alors, comment on est passé l'éditeur ? On a négocié avec le créateur du logiciel le transfert. Alors, vous savez qu'on est toujours propriétaire de ce qu'on fait. Donc, je n'ai pas la propriété du code de François Lemarchand. Mais par contre, j'ai son accord pour que l'entreprise puisse reprendre le code et à condition que je le diffuse en licence libre, bien sûr. Volonté de partage de la connaissance sur Internet des centres de docs. Ça, j'en ai déjà parlé. Et puis, quelque chose qui se faisait très très peu à l'époque, c'est accompagnement avec du service plutôt que des licences avec un peu de formation. Donc, ça, ça change tout. C'est-à-dire qu'on ne vend pas le logiciel, mais dans la bibliothèque, on regarde comment elle fonctionne et comment l'adapter au mieux à son fonctionnement ou la conseiller pour changer son fonctionnement pour que ça colle mieux au logiciel aussi. Ça peut être dans les deux sens. Ça, voilà. C'était une démarche qui était peu pratiquée puisque les concurrents, ils vendaient une licence très chère. Je vous apprends à remplir les formulaires et basta, vous démerdez avec. C'était un peu l'idée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà. Le modèle économique. Comment on a réussi à faire de l'argent avec un logiciel livre ? Alors, nous, on est sur un modèle qui est particulier, qui est lié au fait qu'on est sur une niche professionnelle. C'est-à-dire dans un secteur qui est très normé. Et donc, du coup, on a des bibliothèques professionnelles qui sont prêtes à acheter du service pour rentrer dans les cases du métier, simplement. Donc, ça, ça nous a permis d'avoir un modèle de service direct. Autrement dit, on édite le logiciel. Il est libre. On avait quelques autres contributeurs. Ça s'est étiolé au fil du temps parce que le logiciel est devenu de plus en plus complexe. Eh bien, forcément, on a moins de développeurs. Et par contre, nous, on vend vraiment le service directement au client autour du logiciel. Donc, le client, la bibliothèque ou le centre de doc qui va l'utiliser. Donc, ça comprend de la formation. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un tiers de mon activité projet. L'installation du logiciel puisqu'on fait de l'hébergement mais on peut l'installer aussi chez un client. Donc, ça, ça a l'air de rien mais quand vous attaquez une université ou installée dans un conseil départemental, je vous garantis qu'il faut des techniciens solides. de l'assistance de la maintenance, bien sûr, à l'usage. Donc, maintenance des installations serveurs, mise à jour, etc. Et puis, l'assistance à l'utilisation de l'hébergement. Pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à voir ça sur site. de la conception de portails web. Donc, ça, c'est des prestats qui sont arrivés petit à petit. Au début, il y avait un catalogue en ligne et puis après, on veut un portail avec des infos, avec un tas de choses plus évoluées. Du développement. Donc, ça, c'est une particularité. On vend... Au départ, on a vendu beaucoup de développement. Des gens qui disent « Moi, j'aime bien votre logiciel, mais il me manque telle fonctionnalité. » Et dans la mesure où ils n'attendent pas que je le fasse en libre, du coup, moi, je leur facture un développeur. Grosso modo. Et du conseil. Donc, le conseil, c'est plutôt « Vous fonctionnez comme ça, vous feriez mieux de fonctionner comme ça. » Évitez de coller vos code-barres sur le code-barre du livre. C'est plus pratique quand on fait du prêt. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Voilà. Dans le modèle économique, l'avantage du logiciel libre, il faut comprendre un truc, c'est que à partir du moment où on a un logiciel libre qui se diffuse beaucoup, donc, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai 1200 clients, ça représente, je ne sais pas si ça représente 5% des utilisateurs dans le monde. Donc, il est très utilisé. En fait, c'est un avantage pour une boîte qui vend du service sur un logiciel, c'est qu'on a très peu de prospection active. En gros, c'est la communauté qui fait le travail pour nous. C'est-à-dire qu'on est connu, le logiciel est connu, il est très utilisé, il est libre, il est gratuit, donc il est enseigné, puisqu'il va servir dans pas mal de formations autour du livre, de la connaissance, etc. Les étudiants font des TP dessus, il est installé partout, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, il y a des coopérations qui se font, il y a plein de petites bibliothèques dans des villages qui l'installent avec l'aide d'une bibliothécaire professionnelle de la ville d'à côté, par exemple, qui va faire ça bénévolement, etc. Et tout ça, ça fait un maillage, en fait, qui fait qu'on, dans ce secteur, évidemment, vous connaissez peut-être pas vous le logiciel, mais dans le secteur des bibliothèques et des centres de doc, on est très connu. Et évidemment, ça fait que moi, j'ai pas besoin d'avoir une armée de commerciaux pour démarcher. en fait, ça vient en moi. C'est-à-dire que je l'ai essayé, c'est pas mal, qu'est-ce que vous proposez ? J'ai besoin d'aide pour l'installation, j'ai un budget, enfin, voilà. Donc, je vais utiliser l'apport du logiciel. Ça me permet, moi, de limiter le nombre de commerciaux. J'en ai 4, actuellement, de 200 clients, c'est pas énorme en soi. Et, ils sont débordés par l'entrant. donc, ils ont du mal à traiter le plus en temps de demande. Je ne veux pas dire qu'il y a beaucoup de lois de là, mais, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas de lois en tout cas. beaucoup de marketing. Donc, j'ai mis l'imitation du budget marketing parce que, bon, dans les modèles privateurs ou propriétaires, vu qu'on n'a pas accès au logiciel, ça veut dire qu'il faut déployer beaucoup de com pour toucher sa cible et convaincre que ça vaut le coup. Et, évidemment, ensuite, il faut demander une démonstration. Le commercial vient, ça ne plaît pas toujours. Enfin, bon, il vient essayer de vous vendre sa soupe. Les clients le prennent comme ça, souvent. Et donc, ça nécessite, du coup, de faire beaucoup, beaucoup de marketing pour convaincre qu'on a un bon logiciel, on est une entreprise vertueuse, etc. Donc, moi, je n'ai pas ça non plus puisque, finalement, enfin, j'en fais un peu, quand même, il faut communiquer. On n'a pas vraiment le choix, mais c'est assez restreint parce qu'effectivement, mon logiciel est utilisé partout et beaucoup en libre. Donc, j'ai envie de dire, ça se fait pour moi. Et puis, j'ai mis récupération, c'est plutôt transformation, le terme est un peu négatif, c'est vraiment transformation de clients qui ont utilisé le logiciel en logiciel libre, qui ont démarré, en fait, un catalogage de documents, qui ont commencé à mettre de l'info en ligne et puis ça marche et ça déclenche, je ne sais pas, dans une association, par exemple, un budget pour de la formation. Dans ces cas-là, ils nous contactent et ils nous demandent une prestat. Voilà. Et après, c'est nos meilleurs ambassadeurs aussi, évidemment, à nous de faire une bonne formation. Et, autre gros avantage, au moins au début du logiciel, le financement par les clients d'une partie du développement. donc ça, c'est aussi, alors, ce n'est pas complètement une particularité du logiciel libre, mais c'était très important. C'est-à-dire que, moi, le dev n'est pas une charge ou un investissement au départ. C'est beaucoup de demandes clients qui veulent des améliorations et qui sont prêts à payer des contributions. Évidemment, tous les développements qui sont financés par des clients sont réintégrés dans le logiciel, dans le corps libre. De toute façon, il n'y a qu'un corps, donc ce n'est pas compliqué. Et profitent à tous les autres. Et donc, on a aussi des clients qui sont prêts à financer des institutions publiques parce qu'ils savent que ce développement sera disponible pour d'autres établissements publics qui ne repéreront pas du coup pour ça. Donc, c'est une mutualisation de l'argent public. Et moi, évidemment, c'est une charge que j'ai en main pour faire évoluer le logiciel. Donc, c'est pas mal. le désavantage d'un logiciel libre dans un modèle comme celui-là, c'est qu'on a énormément de demandes d'évolution et de bugs. Alors, en fait, ce n'est pas qu'on a plus de bugs que d'autres logiciels, c'est qu'on a beaucoup plus d'usages différents et que la petite fonctionnalité où on n'a pas été tout à fait au bout, où elle n'a pas été vraiment testée, où on suppose qu'elle marche, et bien, en fait, on va avoir des gens qui vont la débusquer. voilà. Et donc, ça, ça remonte. Alors, il y en a certains où on dit, vous pouvez faire autrement, un peu comme tous les éditeurs, on dit, vous allez vous y habituer. Et il y en a où le cas d'usage n'est pas fréquent, mais voilà, quelqu'un l'a trouvé. Énormément de demandes d'évolution, c'est pareil, c'est qu'on est dans les bibliothèques, dans des centres de docs, dans des contextes très différents, avec des connexions à des bases de données externes, vous savez, genre CERN, voilà, différentes sortes de trucs, des demandes de numérisation, des transferts de bouquins entre d'un centre de docs à l'autre, enfin, voilà, des cas d'usage très, très, très différents. Comme il est libre, évidemment, ça donne envie, et du coup, on a énormément de demandes d'évolution de toute nature, mais ça fait qu'on a un peu un éparpillement du développement, puisqu'on ne peut pas, j'ai envie de dire, un concurrent qui se spécialise vraiment dans les bibliothèques publiques, lui, va faire une feuille de route très précise, je mets le paquet sur ces deux prochaines années sur le portail à l'usager avec des fonctionnalités interactives, etc. OK, il fait ça et il passe à autre chose. Moi, ce n'est pas ça, j'ai amélioré les périodiques là, amélioré les documents numériques ici, amélioré, et ça, ce n'est pas facile à gérer. De la concurrence de services sur notre propre logiciel, ça aussi, c'est très bizarre, je réponds à des appels d'offres où j'ai des concurrents sur mon logiciel, puisque c'est un appel d'offres de services, donc j'ai d'autres sociétés qui le vendent, qui vendent du service, pardon, ils ne vendent pas le logiciel. On a recensé à peu près une dizaine d'entreprises qu'on a déjà repérées. Bon, après, je ne cherche pas à leur faire du mal. Il y en a sûrement d'autres dans le monde, notamment en Afrique, il y en a beaucoup. Il y en a même qui se revendiquent de nous, c'est-à-dire qu'on est, comment, ils ont une attestation de PMB service comme quoi ils sont agréés. Bon, on n'a rien fait, mais voilà. Et ça, ça fait que, même en France, on a, je vous dis parfois, sur des appels d'offres, un concurrent sur notre logiciel et on ne répond pas à la même chose, en plus. C'est ça qui est drôle. C'est que nous, on dit oui, ça fait, et lui, il dit non. Mais bon, c'est un désavantage limité parce que, dans la mesure où on est éditeur, on est au courant à l'avance des nouveautés, un peu plus tôt que les concurrents. Donc, forcément, ça nous donne un petit avantage. Non pas qu'on s'en cache, on publie, mais tant que ce n'est pas implémenté dans le logiciel, de fait, ça ne favorise pas une avance, on va dire. Le risque de fork, bon, ça, en pratique, tant que le logiciel évolue, j'ai envie de dire pourquoi une concurrence emmerderait à faire de l'investissement pour rien. Donc, j'ai envie de dire tant que le logiciel se développe, ça va. Mais, si à un moment, on a un coup de mou, oui. Comment ? Un fork ? Ah, vous prenez le logiciel étant libre, en fait, vous pouvez très bien prendre le code, le modifier ou l'améliorer et produire une autre version, en fait, qui devient, du coup, alors, je ne vais pas dire une version concurrente, mais une deuxième version, plus ou moins bien. Voilà. Et du coup, on va avoir des gens qui vont préférer l'une ou l'autre. Voilà. Donc, en pratique, on n'y a pas été trop confronté. Alors, c'est aussi parce que c'est une niche, forcément. Et donc, j'ai envie de dire que c'est un petit milieu et il y a peu de bibliothécaires développeurs aussi. Ils sont plutôt dans le monde des livres que dans le monde de la programmation. Il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment rare. Aucune valorisation du logiciel dans les quatre capitaux propres, là, on est vraiment dans le cœur du capitalisme. Là, le principe, c'est que quand vous vendez une licence, en fait, vous allez donner une valeur au code. Vous allez dire mon logiciel est valorisé à 1 million d'euros et ça rentre dans les capitaux propres de l'entreprise. Ce qui fait que si on a besoin d'investir, par exemple, pour développer un nouveau logiciel, évidemment, quand on va emprunter de l'argent pour financer ça, l'entreprise est plus solide du point de vue financier. En pratique, le code est toujours virtuel, j'ai envie de dire, mais financièrement, beaucoup d'éditeurs propriétaires valorisent leur logiciel et ça donne une valeur plus importante à la boîte, ça rentre dans les fonds propres et ça permet du financement. Des investissements importants dans le développement du logiciel. je vous ai dit qu'au début, on vendait beaucoup de développement et plus le temps avance, moins on en vend. Pourquoi ? Parce que les concurrents s'adaptent évidemment à votre nouveau logiciel et ensuite, eux vont développer des nouveautés que vous n'avez pas vues. Ils vous rattrapent d'abord, ça prend du temps, ça prend 5-10 ans et puis une fois qu'ils y sont, ils font autre chose. Et là, c'est vous qui vous faites distancer forcément et à partir du moment où un concurrent l'a fait, un client ne va pas se dire je vais payer un développement alors que je l'ai chez un autre. Donc, de plus en plus, on est amené, nous, à investir pour faire le développement, pour faire évoluer le logiciel. Et puis, évidemment, on a quand même un périmètre fonctionnel qui répond à beaucoup de besoins et donc, on a moins ce besoin d'adapter le logiciel puisqu'il est vraiment développé dans la philosophie du libre, c'est-à-dire très ultra paramétrable pour s'adapter à tous les cas, enfin, beaucoup de cas possibles et donc, du coup, les clients sont de moins en moins enclins à financer des modules qui n'apportent pas grand-chose dans leur situation. À moins qu'on fasse une vraie rupture à nouveau mais, évidemment, quand il est en usage ses 1200 clients, c'est différent. Il faut assurer la compatibilité, il faut, enfin, vous voyez, on rentre dans les problématiques de tous les éditeurs au bout de 10 ans, c'est plus lourd. Et puis, des types de clients plus hétérogènes qu'un concurrent qui serait plus spécialisé en bibliothèque ou en centre de documentation et ça, ça nous pose des difficultés pour déterminer une stratégie d'évolution par rapport au concurrent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on s'éparpille en dev et ensuite, moi, j'ai, alors, je peux regarder ma proportion de bibliothèques de centres de doc, je vais être à 35%, 65% pour les centres de doc, donc je pourrais dire à un moment donné, je ne sais plus où donner de la tête, je me focalise sur les centres de doc, c'est notre plus grosse clientèle, sauf que 45%, c'est pas rien. donc voilà, difficile de définir une stratégie. Le modèle de développement de l'entreprise, malheureusement, au début, on se dit, en libre, on n'est pas pour la rente et en fait, concrètement, on n'échappe pas à la rente. Enfin, ça, c'est le fait, en tout cas, dans notre modèle, c'est mécanique. Par le développement du logiciel vendu, je vous ai mis deux chiffres pour bien comprendre, 80%, 2%. Donc, 80% du développement vendu en 2010, 2% aujourd'hui, cette année, c'est les chiffres que j'ai. Évidemment, là, j'avais 4 développeurs, là, j'en ai 8. Donc, ça veut dire qu'il faut financer ça, ni plus ni moins. L'investissement en développement en pourcentage du chiffre d'affaires, donc on peut dire le budget R&D, grosso, c'est pas vraiment de la R&D, mais en tout cas, innovation. 5% en 2010, parce que la plupart est vendue, donc c'est pas de l'investissement. Et 2023, vous voyez qu'on est à 14%, donc ce qui est pas mal. Et la part du récurrent, donc c'est le récurrent, c'est tous nos contrats d'assistance, de maintenance qui sont revendus tous les ans. On passe de 10% du chiffre d'affaires à 65%. Donc, vous voyez qu'en fait, on a un modèle économique qui est basé sur la rente des contrats d'assistance et de maintenance et d'hébergement, ni plus ni moins. C'est là où on est rentable, en fait. Tout le reste, on n'est pas rentable. Et ça va être ça qui va financer la part d'investissement et qui va financer aussi ce qu'on appelle le projet, c'est-à-dire quand on met en place le logiciel chez un client. j'ai envie de dire que ce n'est pas rentable en soi parce qu'en fait, on a une marge assez faible. Donc, je mets au mieux 10% quand on est bénéficiaire. Donc, ce n'est plus le cas tous les ans. La trésor va bien, je vous rassure. La boîte va bien, mais il faut voir sur du plus long terme. C'est ça. 10%, pourquoi ? Parce qu'on ne vend que du service et ce que je vends en service, c'est quasiment consommé par les salaires. Je n'ai pas de marge. Enfin, il y a un peu de marge, évidemment, mais la marge va se faire sur les récurrents, mais en soi, sur la prestation de service, je vends la matière grise. Elle me coûte cher parce que c'est des gens qui ont un niveau d'études plus élevé et je ne peux pas non plus la vendre trop cher aux clients parce que j'ai de la concurrence. Donc, en fait, j'ai très peu de marge sur le service. Et vous me direz, je peux me rattraper sur l'hébergement que je vais vendre très cher, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, la tendance n'est pas à la hausse des tarifs et les clients ne comprennent pas du tout pourquoi ça coûte 20 balles chez Google et 400 chez moi. Voilà. Concrètement, j'ai beau leur expliquer que je n'ai pas la même envergure, il faut trouver un juste milieu concrètement. Et puis, sur la concurrence, on va avoir plus de licences qui vont être vendues. Alors maintenant, c'est du mode SaaS, essentiellement, ce n'est plus des licences qu'on paye éventuellement à l'usager. Et les concurrents vont vendre en général moins de services. C'est plus bâclé parce que le service, ça coûte justement, puisqu'il faut des personnes. Et ce n'est pas là où est leur modèle économique. et malgré tout, les clients ne comprennent pas la différence entre les deux modèles. C'est-à-dire que mon concurrent va être au même prix, mais avec une part licence ou location, on va dire, d'accès plus importante. Et en fait, ils ne perçoivent pas le fait que moi, je leur apporte du service qui est plus intéressant pour eux, selon moi, mais ils ne voient pas pourquoi ils paieraient plus. C'est bête. Et puis, ne pas oublier que les budgets publics ne sont pas en baisse ou sont constants. Ce qui revient au même. Les contraintes et les risques, je serai pile dans les temps. Le fait qu'on ait une marge assez faible finalement, ça fait qu'on a du mal à proposer des salaires élevés aux développeurs. C'est bête, mais c'est concret. Et surtout que, je pense que vous savez tous que le marché de l'emploi sur les développeurs web, en tout cas, est très en tension. C'est un euphémisme de le dire. Évidemment, moi, je ne peux pas m'aligner sur des salaires avec mon modèle. De la région parisienne, c'est à part, mais même de Toulouse, même de Nantes, même du Mans. donc, voilà. Donc ça, c'est une vraie difficulté parce que ça veut dire que j'ai du mal à recruter, alors je ne vais pas dire des bons développeurs, mais des développeurs formés, en fait. C'est ça. C'est plutôt ça. Donc moi, ça veut dire que je vais avoir accès uniquement, la plupart du temps, à des développeurs qui sont en reconversion. Vous allez me dire, il y a l'alternance, mais en fait, en général, l'alternance, quand il a fini, il regarde les salaires ailleurs, il est jeune, il est presque déplacé, et il va voir qu'il est payé 40% de mieux tout de suite, donc il ne reste pas chez moi. Je vais le former deux ans et puis après, je pleure, c'est triste. Voilà. Donc là, en fait, moi, j'ai essentiellement des développeurs en reconversion qui vont faire un titre professionnel développeur web qui sont capables, mais très long à former parce qu'ils n'ont zéro expérience concrètement. Et en plus, sur un logiciel ancien, avec pas un framework moderne, où il faut apprendre beaucoup de choses, enfin, vous voyez, voilà, c'est beaucoup de contraintes. Et puis, du coup, les ingénieurs sont totalement inaccessibles. Là, j'ai tenté, alors, j'ai fait des salons du stage dans toutes les écoles d'ingénieurs possibles et inimaginables, des rencontres entreprises, des cours dans les facs, enfin, voilà, tout ce que vous voulez. On est à Château-du-Loire et on ne fait pas rêver, quoi. Enfin, si, sur la techno, pourquoi pas, mais bon. Et ça, ça a une conséquence concrète, c'est que le seul concepteur réel dans la boîte, c'est moi. Et sauf que, moi, il faut que je gère la boîte aussi, sa stratégie, la stratégie RH et tout ça. Et donc, ça fait que, parfois, on peine à faire tout ce qu'on voudrait, en fait, par manque de temps aussi. Et quand on met deux ans à recruter un développeur, forcément, c'est autant de temps qu'on n'a pas pour développer le logiciel. Le vieillissement du logiciel, les évolutions technologiques, alors, ce n'est pas spécifique au modèle libre. On retrouve ça dans d'autres logiciels plus anciens. Nous, on a une conception ancienne qui date d'avant l'architecture en plugin, comme on trouve aujourd'hui, avec un store, etc. On a 20 ans de couches successives de dev avec des gens qui ont plus ou moins les mêmes pratiques, même si on fait de la formation, même si, enfin, vous voyez, donc, on a un gros paquebot qui est assez difficile à manœuvrer. Voilà, ça nécessite beaucoup de connaissances du logiciel et quand un développeur s'en va, c'est la catastrophe parce que je n'ai pas d'API simple sur laquelle on vient se câbler. Il faut connaître le cœur, il faut connaître la deuxième couche, il faut connaître la pratique de il y a 10 ans. Voilà, donc ça, c'est terrible. C'est une grosse perte de performance. Difficile de suivre les évolutions parce qu'on n'a pas de framework particulier. Bon, après, quand on a un framework, c'est aussi difficile finalement. Mais voilà, par exemple, en ce moment, passage à PHP 8, déjà, de la 5 à la 7, c'était compliqué. On recommence. donc ce n'est pas infaisable. On a des outils d'analyse de code, de statistiques qui vont vous sortir. Voilà, en gros, là, il faut regarder. Mais j'ai 6 000 fichiers avec plusieurs millions voire milliards de lignes de code. là-dedans, il faut que je détecte le nouveau qui ne marche plus. pas de développeurs dans la communauté pour nous aider parce que je suis sur des bibliothèques et que le logiciel grossissant, les quelques contributeurs que j'avais, c'est trop compliqué. Donc, c'est essentiellement nous qui le développerons, enfin, même entièrement. Et puis, je vous rajoute les nouvelles contraintes qui sortent tous les jours. Donc, RG2H, je ne sais pas si ça vous parle. Donc, l'accessibilité en ligne des sites internet qui est très important au sujet qu'on comprend au sérieux. Mais concrètement, c'est une norme. Enfin, voilà, il faut tout refaire. Et c'est... ça vient en plus. Évidemment, vous avez une loi qui va dire en bibliothèque que c'est obligatoire à partir de 2022. Il faut au minimum 75% de conformité. Voilà. Vous n'avez pas le choix. Vous rajoutez la sécurité par au-dessus. Et là, que vous dire ? Vous savez que maintenant, les services info se protègent en vous envoyant un document Excel avec 10 onglets, une centaine de questions de sécurité par onglet pour se couvrir. Donc, c'est logique. Pareil, encore une fois, la démarche n'est pas illogique. Mais, bon, déjà, il faut les remplir. c'est déjà du temps. Et ensuite, on a des demandes d'adaptation en sécurité qui sont compliquées à implémenter. Et, bon, alors, ça ne touche pas que nous. J'ai d'autres éditeurs dans le domaine, alors, pas dans le domaine, mais libres, qui ont le même souci. c'est que c'est compliqué de suivre, vraiment. Et sachant que nous, en sécurité, on est critiques parce que, alors, ce n'est pas tant les données que le fait que c'est des bibliothèques qui publient des livres qui ne plaisent pas forcément à certains terroristes qui vont attaquer, en fait, les bibliothèques pour faire tomber le serveur, pour mettre une page qui renvoie à Vailleur, etc., etc., et essayer, pourquoi pas, d'attaquer la commune derrière en passant par le réseau mal configuré. Donc, voilà. Dernière chose, maintenir le lien avec la communauté, c'est un de nos piliers commercial, et alors, pas que commercial, on l'aime bien aussi, j'aime beaucoup discuter avec la communauté, pas de développeurs dans la communauté, donc ça, je vous l'ai déjà dit, comment je peux faire participer, mes salariés pour animer la communauté, c'est pas dans leur fiche de poste, donc c'est pas évident, je peux pas leur dire, réponds sur le forum, ça fait pas partie de leur boulot, normalement, ne pas oublier la communauté dans les évolutions, c'est pas évident non plus, parce qu'on va avoir tendance à se focaliser sur nos clients, ne pas oublier la communauté dans la communication, ça c'est pareil, ma chargée de com va tendance à faire des newsletters à destination de mes clients, prioritairement, et pas forcément à destination de la communauté, donc il faut veiller à ça, maintenir les outils de la communauté, là c'est plutôt le risque d'attaque, les mises à jour, etc., le réseau social forum, ça discute, et on peut trouver des messages bizarres, et publier des documentations et des tutos sur les nouveautés, ça aussi c'est important pour la communauté, parce que c'est ce qui va leur permettre de prendre en main des nouveaux modules, mais sauf que c'est du temps, beaucoup de temps à passer, donc c'est aussi une contrainte, et là c'est vraiment presque la dernière, l'avant-dernière d'impôt, perception du logiciel libre en interne, donc ça c'est un autre problème qu'on a, la plupart de mes salariés sont convaincus du bien fondé du livre, il n'y a pas de soucis, mais il y a un effet de, vous savez c'est le ressort qu'on tire et qui revient, donc on a quand même toujours tendance à réagir comme un éditeur d'un logiciel propriétaire, il n'y a rien à faire, donc ce que je vous disais, communication exclusive aux clients et on oublie complètement la communauté, difficulté à comprendre qu'on ne vend pas le logiciel, ça n'est qu'un support de service, et que donc moi c'est la qualité de service qui compte pour l'entreprise, ce n'est pas la qualité du logiciel, évidemment il faut qu'il fonctionne bien, et difficulté à définir ce que c'est la qualité de service, c'est bien, on fait de la qualité, ah, ok, oui mais le client il a payé un certain prix, on m'a dit deux jours, mais là je vais en passer trois, est-ce que je le fais ? Voilà, donc ça, ça nécessite un travail important en interne, incompréhension parfois du modèle économique, on parle, voilà, j'ai déjà entendu, alors c'est rare, je vous rassure, mais habillage commercial, free washing, vous voyez, en gros, c'est l'idée, ouais, le modèle libre, les clients râquent quand même, et finalement, c'est qu'un habillage pour faire passer la pilule, et puis certains salariés qui peuvent considérer que si on vendait des licences payantes, et bien il serait mieux payé, c'est un manque à gagner, ça arrive, bah oui, voilà, alors la non-adhésion au logiciel libre choisie en interne, puisqu'on essaye systématiquement d'implémenter du libre quand c'est possible, à part pour quelques logiciels, et j'ai des salariés, bah, alors des fois, qui trouvent que le logiciel n'est pas pratique sur certains points, mais comme un logiciel payant, il y a des points pratiques et d'autres pas pratiques, mais qui là, comme c'est libre, vont dire, ah ben, si on avait quelque chose de payant, ce serait plus pratique quand même, donc c'est l'air de rien, c'est des choses qu'il faut vraiment gérer, entretenir la relation libre, c'est important, le problème des graphistes, la taxe Adobe, ça c'est, j'ai tout essayé, j'ai cédé, c'est impossible, on ne peut pas mettre un graphiste ou autre chose qu'Adobe, c'est, voilà, je leur dis, je suis prêt à ce que vous passiez plus de temps, que je paye la différence, je suis prêt à financer des devs dans GIM, dans je ne sais quoi, non, c'est Adobe, 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 ce qui m'impose du Windows, Windows et Windows, services pratiques, les services pratiques gratuits en ligne, alors ça aussi, c'est à surveiller, parce que, évidemment, j'ai toujours un mec dans l'entreprise ou une fille qui va me dire, ah, j'ai trouvé un nouveau service, Trello, c'est génial, du coup, on a pris ça pour toute l'équipe, voilà, bon, c'est super Trello, mais c'est pas libre, les données sont dans le cloud, enfin, voilà, c'est à l'opposé de la philosophie de l'entreprise, donc, il faut faire attention à tout ça, surtout qu'on a des équivalents, je vous ai mis Google Agenda, Dropbox, là, il y en a, il y en a, il y en a, et puis, tout ça, ça nécessite des formations régulières au principe du libre, au modèle économique de l'entreprise, donc ça ne va pas de soi, même pour mes salariés, voilà, et je conclurai là-dessus, merci à tous, bonjour, merci pour la présentation, je travaille aussi dans une société où on fait de l'open source, alors je ne sais pas il n'y a pas de licence payante derrière, on n'a pas tout à fait le même modèle économique ça s'en rapproche mais pas tout à fait notamment je pense aux développements qui sont demandés, par exemple un développement demandé par un de nos clients il va être disponible à tout le monde même s'il n'y en a qu'un seul qui le finance il est disponible à tout le monde si un client ne peut pas le financer on va lui proposer de répartir son financement sur plusieurs clients afin qu'il puisse être financé et bénéficier à tout le monde ce qui permet notamment de faire évoluer le logiciel et être plus vendeur après pour qu'il y ait plus de personnes qui aient ce logiciel qu'il y ait plus de personnes qui nous payent de la maintenance etc. plus de personnes, plus de clients ce ne sont pas des personnes, ça reste des clients déjà je voulais savoir est-ce que vous mettez en oeuvre le principe de faire coopérer les clients pour avoir une même fonctionnalité deuxième question qui en découle de ça est-ce que vous les mettez à contribution pour préparer les cahiers des charges parce que mine de rien ça prend énormément de temps de mettre d'accord plusieurs clients pour un même besoin parce qu'il y en a toujours un qui voudra ça et l'autre il voudra ça mais pas tout à fait pareil donc est-ce que vous les mettez à contribution pour qu'ils se mettent d'accord entre eux et puis ensuite ils vous ramènent le cahier des charges parce que ça c'est très très coûteux en temps et je comprends que ça puisse décourager pas mal notamment les développeurs on va leur dire on va leur dire A un jour et B le lendemain sur un dev c'est un truc qui est très compliqué quand même c'est que bon vous voyez on fait un cahier des charges tout ça ok très bien mais j'ai encore une fois j'ai des typologies d'usagers très diverses donc c'est difficile c'était pas votre question je vous entendais pas bien j'ai fait un rhume il n'y a pas longtemps mais oui est-ce que vous mettez à concrétion entre les utilisateurs soit que vous montrez soit que les deux entre les deux d'ailleurs des fonctionnalités parce que c'est tout le monde c'est tout le monde qui sont des petits moyens qui a passé souvent dans le travail en ligne on a souvent des petits moyens des moyens l'île pour voir si les utilisateurs se mettent ensemble pour financer des fonctionnalités qu'ils souhaitent vraiment et je sais bien qu'il y a des spécificités nous on travaille sur des clients très différents il y a des spécificités pour chaque client cependant on voit bien qu'il y a des points communs dans leur demande souvent ou qu'il y a une demande qui va être faite par un client et on se dit ça peut en intéresser d'autres proposons-leur et voir s'ils peuvent financer de façon participative un développement alors ça on l'a pratiqué c'est ce qu'on appelle du développement mutualisé donc l'idée c'est de dire il y a une attente sur un module de diffusion d'informations par exemple ou la refonte du module parce qu'il est trop ancien et on va proposer ce sujet là et ouvrir une contribution au financement partagée en fait donc les développements contributifs ça marche mais en général on récolte je vais dire allez 15% du coût du dev qui va être partagé entre 20 contributeurs et donc on le fait parce qu'effectivement ça me permet d'initier un développement qui est attendu qu'on a détecté alors par l'assistance ou par les formateurs ou par la communauté mais le souci c'est que je vais devoir faire un cahier des charges avec 20 clients dont certains qui vont payer 1000 euros en gros d'autres un peu plus mais qui vont me demander des fonctionnalités idéales donc et ça fait que c'est compliqué en fait les développements contributifs sont très compliqués parce que il faut dégager un cahier des charges avec une attente qui est très forte et les clients disent à partir du moment où je participe c'est normal j'en ai pour mon argent donc c'est pas évident mais on le fait en fait c'est une manière de refinancer un peu l'investissement quand même mais on est à hauteur de ouais entre 10-15-20% d'un développement quoi en gros ça va être ça mais par contre derrière bah oui j'ai 20 clients à qui il faut qu'on fasse un comment un état des besoins ensuite il faut qu'on fasse un cahier des charges qui a utilisation puis après bah voilà le schéma classique mais sur 20 personnes qui ont des structures différentes des objectifs différents etc etc donc c'est pas c'est pas simple en fait eh mais il y avait du micro en fait ça m'aidera pour la question parce que c'était très intéressant moi j'ai deux questions à un moment vous avez évoqué le contexte au moment de la création le fait que la plupart des bibliothèques publiques étaient très intéressées par le libre j'ai cru comprendre à travers les lignes que ce serait peut-être moins le cas aujourd'hui est-ce qu'il y a eu une évolution est-ce que c'est toujours le cas est-ce que vous pouvez nous parler de ça et la deuxième question c'est vous avez beaucoup présenté PMB par rapport aux concurrents dans le domaine du logiciel propriétaire à ma connaissance qui n'est pas très développée mais à un moment je me suis un peu intéressée aux gestions de bibliothèques il y a un autre logiciel libre qui est Waterberg et qui je ne sais pas j'ai l'impression on arrive quand même un peu sur les mêmes schémas est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous positionnez l'un par rapport à l'autre si je ne sais pas il y a des marqueurs bien précis qui permettent de savoir si un client peut se tourner plutôt vers l'un ou vers l'autre ok sur votre première question alors c'est pas que les bibliothèques ne sont plus intéressées par le libre c'est plutôt que quand elles ont été intéressées par le libre en fait ça fait évoluer le modèle économique et aujourd'hui on ne ressent plus besoin de se rebeller contre leurs fournisseurs propriétaires qui eux sont passés bon parce que c'est pas des méchants les éditeurs propriétaires ils veulent bien faire aussi c'est pas la question mais eux ont été obligés de passer à un modèle de service plus ou moins en fait et certains ils sont embêtés d'ailleurs parce que effectivement ce côté à partir du moment où j'abandonne la licence la valorisation de mon logiciel s'effondre et quand c'est au coeur du modèle de l'entreprise c'est compliqué en fait j'ai envie de dire on dit toujours il n'est qu'à passer au libre mais il faut comprendre que pour une périmée c'est pas évident mais néanmoins là ils n'ont pas le choix parce que forcément ils étaient plus compétitifs et surtout on a montré qu'il pouvait y avoir un modèle alternatif il n'y a pas que nous il y a eu une autre boîte un biblibre qui a fait ça aussi avec un autre logiciel qui s'appelle Coa je ne vais pas mettre toute la palme mais on a bien fait évoluer quand même et donc aujourd'hui effectivement le marché se restreillant un peu il y a eu une concurrence assez féroce et du coup les bibliothèques se sentent plus arnaquées on va dire donc c'est moins une question et puis il y a aussi l'évolution du modèle SAS donc j'ai envie de dire aujourd'hui elles ne voient plus elles n'achètent plus forcément un logiciel elles achètent un accès à un service donc là c'est nous qui sommes un peu ringards pour le coup mais bon moi je le défends parce que pour moi ça me paraît mieux de savoir qu'on utilise un logiciel et que même si on l'utilise en ligne on peut le réinstaller sur sa machine quand on va récupérer les données mais oui du coup voilà c'est pour ça que c'est moins une question en bibliothèque et il faut dire aussi dernièrement que le livre numérique donc le prêt numérique avec les DRM les bibliothèques ont perdu sur toute la ligne c'est à dire que ça a été imposé elles ont lutté contre mais c'est pas j'ai envie de dire c'est pas passé c'est qu'aujourd'hui concrètement tout ce qui est livre numérique sur ebook essentiellement ça passe par un système qui est lié aux éditeurs qui diffuse à leurs conditions donc elles ont un peu abandonné l'espoir d'avoir l'accès à la connaissance librement aussi il y a une déception en gros c'est que le logiciel n'a pas permis de contrer en fait un mouvement de privatisation de la connaissance à travers des DRM voilà et qui leur coûte aussi beaucoup plus cher au passage voilà c'est un contexte qui est compliqué pour les bibliothèques publiques les centres de doc on retrouve ça avec les bases de données en ligne d'articles scientifiques ou d'articles de l'état de l'art où elles vont payer je pense que dans toutes les toutes les universités le problème se pose c'est qu'on a des abonnements très chers en fait pour accéder aux derniers articles de Thésard et autres aux dernières études et que par ailleurs on ne peut plus acheter de livres de référence pour les élèves en fait simplement parce qu'on a plus le monde et le pire c'est que c'est souvent de la publication publique au final qui est revendue et donc bah oui du coup c'est un peu moins une préoccupation mais il y a encore quelques libristes en bibliothèque mais c'est plus un argument de vente on va dire et votre deuxième question c'était comment ? le positionnement par rapport à l'éternet ah bah en fait j'ai pas de concurrence avec c'est à dire côté libre j'ai d'autres logiciels concurrents mais ils sont principalement quoi ? qui va être plutôt sur des bibliothèques de plus grosse ampleur donc c'est pas vraiment ma cible et côté propriétaire je généralise un peu du coup bah j'ai là j'ai vraiment de la concurrence pour le coup sur des segments de marché et là où je m'en sors mieux c'est que moi je suis sur un panel de enfin côté logiciel propriétaire en gros vous allez trouver des logiciels de bibliothèque des logiciels de centre de doc et moi je suis sur les deux donc ça me donne un avantage un logiciel qui fait que de la bibliothèque bah ce que je vous disais en période d'élection communale ou présidentielle bah en gros ils vont rien pendant un an là où moi j'ai les centres de doc en compensation enfin voilà donc en fait je sais pas quoi vous dire on est bien placé quoi bon par contre faut pas s'endormir parce que la concurrence est là je suis pas en position de monopole clairement voilà mais c'est pas le but d'ailleurs ça va j'ai répondu ça marche si ça marche bonjour merci pour la présentation je voulais vous demander on comprend que vous avez surtout une communauté d'utilisateurs donc pas de technicienne et pas d'autres organisations qui participeraient vraiment au développement du logiciel et au niveau de la roadmap enfin de la gouvernance vous faites comment est-ce que c'est en concertation avec la communauté ou finalement vous avez que vous le vouliez ou non le choix total de votre logiciel alors je vous remercie de m'avoir posé la question actuellement la roadmap n'est pas faite avec la communauté c'est à dire que c'est nous qui la faisons en fonction des essentiellement des demandes de nos clients et des remontées de mes formateurs en fait qui font de la veille métier et la veille de mes développeurs très peu parce qu'en soi eux font de la veille technique pas forcément de la veille sur le domaine des centres de doc ou des bibliothèques donc voilà et alors c'est vrai qu'il y a 6-7 ans on était encore beaucoup plus en contact avec la communauté et on a beaucoup moins d'échanges avec eux donc c'est vrai que pour l'instant j'ai très peu d'échanges avec la communauté sur des besoins fonctionnels sur la roadmap et donc ça c'est le sujet que j'ai relancé cette année de se réimpliquer c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait c'est qu'on oublie qu'il y a une communauté et au fil des embauches en fait moi j'ai des salariés qui eux ils pensent en éditeur propriétaire et donc pour eux ça n'a pas de sens voilà donc ils s'adressent à mes clients et voilà donc là c'est le programme de cette année c'est de réimpliquer la communauté pour qu'ils puissent nous faire des propositions et qu'on l'intègre nous avec nos demandes aussi de clients puisque c'est notre entreprise qui fait le développement donc de toute façon ça passe par nous et qu'on puisse prioriser alors j'ai même pour projet de resoumettre à la communauté des devs que moi j'envisage de faire à la demande de clients ou que moi je décide de les prioriser aussi avec la communauté donc voilà mais c'est la reconnexion et alors bon le Covid n'a pas aidé aussi il faut dire que ça n'a pas été simple donc pour l'instant c'est nous les dictateurs du logiciel concrètement vous avez les mains libres pour le futur choc alors merci à tous pour votre compte et puis à bientôt merci à tous